Dans une tranchée, sous les bombes, confinées dans un abri, les écrivains voyageurs témoignent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent au péril de leur vie. Tandis que la confiance envers le journalisme se dégrade, que certains médias commandent plus qu'ils ne s'intéressent aux faits et à leurs analyses, quel est le rôle de l'écrivain voyageur ? En quoi son regard nous éclaire et nous alerte ? En quoi est-il indispensable pour la préservation de notre démocratie ? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Signal Éthique et pour aborder ces questions, je reçois Olivier Weber, écrivain voyageur, auteur d'une trentaine de livres, grand reporter, réalisateur, ancien diplomate. Bonjour Olivier. Bonjour Ludwig. J'ai choisi de vous interviewer car vous avez un regard très affûté sur les conflits, vous n'hésitez pas à aller au contact des faits et de l'humain, vous n'hésitez pas non plus à nous alerter, à vous positionner sans filtre. Ensemble, nous allons parler de votre nouveau roman intitulé « Dans l'œil de l'archange » que vous publiez aux éditions Kalman-Levy et qui est un magnifique hommage à Gerda Taro, photojournaliste allemand des militantes anti-nazis. Il m'a semblé intéressant de vous interviewer dans le cadre de cette parution car vous y relatez les premiers événements de la guerre civile espagnole qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. J'ai choisi aussi de vous interviewer car vous avez couvert de nombreux terrains de conflits depuis une quarantaine d'années et plus récemment l'Ukraine et l'Arménie. J'aimerais que vous nous aidiez à y voir plus clair sur ces conflits et en filigrane, nous échangerons ensemble sur le rôle des écrivains voyageurs dans la compréhension que l'on peut avoir du monde et dans la sauvegarde de notre démocratie. J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant, notamment sur les écrivains comme Émingway, Aragon, Malraux, Gide, souvent évoqués en des propos élogieux et dont nous verrons tout à l'heure que leurs positions n'ont pas toujours été au rendez-vous de l'Histoire. Alors avant de rentrer dans le vif de ces sujets, est-ce que vous pourriez vous présenter Olivier ? Vous l'avez très bien fait Ludovic, je suis écrivain, écrivain voyageur comme on dit maintenant et donc je voyage, j'écris autant des romans que des récits, des essais aussi quelquefois sur des conflits mais pas que. Et voilà, pour moi c'est un petit peu être dans ce que j'appelle l'humeur du monde, d'être au contact des populations, des victimes mais pas que des victimes, des gens que je rencontre, que je ne connais pas le plus souvent, que je retrouve quelquefois et cela à travers soit le roman encore une fois, donc littérature de fiction, imaginaire, soit à travers ce qu'on appelle la littérature du réel, donc plutôt le descriptif, le factuel, le documenté. Et je crois qu'il y a des frontières assez floues entre ces deux genres de littérature. Donc voilà, je suis quelqu'un qui voyage et j'aime le voyage, même pour des romans quelquefois qui n'ont rien à voir avec le pays où je me rends, mais j'ai besoin justement d'être un petit peu dans ce mouvement presque perpétuel on va dire, pour voyager, pour rencontrer, pour éventuellement relater, soit par le roman, soit par les récits. Et vous avez fait quand même une petite pause dans l'écriture avec une activité de diplomate, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Parce que c'est quand même important dans votre parcours ce... Oui, alors j'étais pendant cinq ans ambassadeur de France, ambassadeur de France itinérant sur différentes thématiques dont l'attrait des êtres humains, donc l'esclavage, l'esclavage moderne, mais aussi sur les droits de l'homme. Et c'était principalement ce qu'on appelle un poste d'ambassadeur multilatéral et non pas en bilatéral avec un pays, donc ambassadeur de France dans tel ou tel pays d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs. Et donc j'étais essentiellement à l'ONU ou devant les différentes instances de l'ONU pour plaider la cause et le droit de l'homme et essayer de concocter des résolutions avec des équipes de diplomates, mais aussi de magistrats, de médecins. Et c'était passionnant, c'était assez chronophage et j'ai passé beaucoup de temps, quelque chose à 20 heures ou 18 heures par jour. Et effectivement, je me suis dit qu'il était temps de reprendre non pas ma liberté, parce que j'étais plutôt en électron libre plutôt qu'en diplomate au sein de ces instances et pour des matières qui me tiennent à cœur, encore une fois, dans les droits de l'homme, mais reprendre, on va dire, le chemin de l'écriture pour pouvoir continuer les romans. Alors c'est une bonne transition avec votre nouveau roman, Dans l'œil de l'archange. Alors en quelques mots, si vous pouvez nous dire déjà qui est Gerda Tarot ? Alors Gerda Tarot est une jeune photographe allemande aux origines juives et polonaises et qui a échappé à la Gestapo dans l'Allemagne où elle vivait. Ses deux frères étaient recherchés, des militants anti-nazis d'ailleurs comme elle, même si elle ne le disait pas pour mieux se cacher. Et elle est arrivée en France en passant le pont sur le Rhin à Strasbourg. Elle y rencontre des surréalistes, des peintres, des poètes, des grands photographes aussi comme Cartier-Bresson et Douaneau. Et puis Robert Capa, qui n'est pas encore le fameux Robert Capa, c'est elle qui va d'ailleurs lui trouver un pseudonyme. Et ils partent ensemble couvrir la guerre d'Espagne. Et donc ce livre est un petit peu presque journal intime dans la peau de Gerda Tarot. Donc je me suis mis dans la peau d'une femme et c'est passionnant. Dans la peau de cette photographe devenue reporter de guerre et qui est morte sur le terrain donc en juillet 1937, à même pas 27 ans. Elle allait avoir ses 27 ans et donc c'est la première reporter de guerre morte sur un théâtre d'opération. Et surtout ce que je voulais mettre en œuvre derrière elle, c'est non seulement on va dire les émois, les émotions, les sentiments de Gerda Tarot à travers son engagement de militante par la photo pour témoigner de ce qu'était la guerre d'Espagne qui a duré du 1936 à 1939 et elle, elle meurt en plein milieu si j'ose dire en 1937, mais aussi pour relater ou décrire ses compagnons de route qui s'appellent donc Capa, mais aussi Hemingway, l'écrivain américain, Dospasos avec lequel il va se fâcher parce que Dospasos n'est pas assez stalinien à ses yeux. Il y aura aussi Saint-Exupéry, il y a André Gide qui reste à Paris, Aragon, Malraux et Orwell que les services secrets soviétiques voulaient abattre parce qu'engagés dans les forces trotskistes de cette guerre du côté républicain. Et donc voilà, c'est aussi cette lutte, ce combat que Gerda Tarot mène pour l'engagement mais aussi pour la justice et elle sent, elle en tant que juive allemande, que vous le disiez à l'instant qu'on était dans le galop d'essai, dans le camp d'entraînement on va dire de la deuxième guerre mondiale que Hitler préparait. Alors justement vous avez choisi de raconter son histoire d'un certain point de vue qui n'était pas celui du franquisme mais celui de la critique du camp républicain, celui du camp des services secrets soviétiques également qui ont joué un rôle important. Pourquoi avoir choisi cet angle de vue ? Oui alors d'une part parce que la guerre d'Espagne n'est toujours pas réglée, il y a encore des plaies qui sont ouvertes aujourd'hui au sein du pays, l'Espagne et au sein même des familles où il y a encore des camps divisés ou des descendants d'un côté dans la même famille de républicains et donc ceux qui avaient le pouvoir, qui luttaient contre le putsch du général Franco qui ne voulait pas de la gauche au pouvoir à Madrid et puis donc le camp franquiste et donc ce n'est pas encore totalement recousu comme blessure. Et puis parce que ce n'était pas l'affrontement entre les bons républicains contre les méchants franquistes, c'était aussi des intrigues, des complots au sein même du camp des républicains donc qui étaient au pouvoir et qui luttaient contre le putsch de Franco du 1936 à 1939. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu très vite l'arrivée des hommes de Staline avec le NKVD, en fait le KGB ou le FSB de l'époque, de Staline donc et ces sbires avec à leur tête Alexander Orlov qui est d'ailleurs un des personnages du livre vont essayer de liquider les militants républicains qui ne sont pas assez dans la ligne de Moscou et dans la ligne du parti communiste de l'USS, le PCUS. Et donc j'ai voulu raconter cela, ces intrigues finalement que ce n'était pas tout blanc, ce n'était pas tout noir. Moi j'ai couvert en tant que reporter de guerre et pour mes livres aussi même pour mes romans une vingtaine de conflits. Je reviens du Caucase et j'étais, vous le disiez, en Ukraine et en Syrie précédemment et en Irak aussi. Eh bien il n'y a pas de guerre propre par définition mais la guerre civile est sûrement la plus sale de toutes parce qu'évidemment on s'affronte entre cousins, entre frères, dans les familles et on tue ceux que l'on connaît. Et donc Gerda, Taro, mon héroïne, va découvrir tout ça et elle va prendre du recul. Elle va non pas passer d'un camp vers l'autre mais en tout cas elle va critiquer le stalinisme. Elle va comprendre que Staline veut que les républicains perdent la guerre et Hitler l'a très vite compris puisqu'il se dit c'est un blanc-seing, c'est une autorisation pour aller envahir un peu plus tard la France, la Belgique et la Pologne et d'autres pays. Et donc c'est aussi au-delà même de cette intrigue politique, c'est une intrigue policière parce qu'il va se dérouler, ça c'est vrai, le plus grand casse de l'histoire, le casse du siècle, c'est le vol de 510 tonnes d'or, les fameuses réserves de la Banque Centrale d'Espagne qui sont en fait toutes les pièces, tous les trésors apportés par les conquistadores, les conquérants donc de l'Amérique du Sud, espagnols et or qui va être confisqué littéralement volé par les hommes de Staline et rapatrié de Cartagena, donc de Cartagène, le port espagnol sur la Méditerranée, vers Odessa et vers Moscou. Et puis troisièmement une histoire d'amour entre Garda Taro et moins Robert Capa, son compagnon, qu'un autre homme. C'était une femme libre, elle se sentait en sursis, elle dit j'ai échappé à la Gestapo à 23 ans, j'ai failli mourir, je vais peut-être mourir demain, je vais jouir de la vie et je vais être libre surtout. Et donc son amant c'est Jonathan qui est un peu plus jeune qu'elle, qui a une vingtaine d'années. Elle en a entre 23 et 26, donc parce qu'elle meurt à 26 ans. Et donc voilà, c'est leur récit d'amour également entre eux et finalement le journal intime d'une écorchée vive qui veut témoigner, qui veut s'engager, qui veut prendre des risques et c'est aussi une définition pour moi de l'aventure humaine. Et qui est ce Jonathan alors ? Alors Jonathan c'est un, lui il a une double casquette contrairement à Garda qui n'est que journaliste, qui n'est que photoreporteur. Lui est à la fois reporter de presse écrite pour des journaux canadiens et en même temps engagé un temps, et l'histoire est vraie mais évidemment j'ai changé l'histoire, et les noms aussi, engagé dans les fameuses brigades internationales. Qu'est-ce que sont que les brigades internationales ? Ce sont ces milices de volontaires, il y a à peu près 30 000 volontaires qui sont venus se battre aux côtés des républicains contre les troupes du général Franco et venant d'une cinquantaine du pays. Il y avait donc des brigadistes venant de Tchécoslovaquie, venant des Etats-Unis, du Canada comme Jonathan Werner, donc mon héros, enfin l'un des deux héros avec Garda Tarot, donc son amante, qui venait de France aussi, et qui se sont battus, qui ont souvent été déçus parce qu'évidemment ils se sont aperçus que les hommes de Staline voulaient tout récupérer. Et parmi eux, par exemple, il y a quelqu'un de très connu qui est un des personnages du film, c'est Georges Orwell. Et Orwell, il a été blessé à la gorge dans les tranchées de Ruesca. Pourquoi ? Parce que les tranchées n'étaient pas très profondes et lui était très grand, presque deux mètres. On le voit d'ailleurs à l'entraînement à la caserne Lénine de Barcelone avec d'autres brigadistes. Et il a dit, j'ai eu malheur un matin, à 16h du matin, alors que j'avais le soleil dans les yeux, de me lever avec ma tasse de café, j'ai pris une balle dans la gorge, j'ai failli mourir. Alors ce qui fait aussi, ce qui me fait dire dans le roman que Georges Orwell était dans la cible, dans le viseur des hommes de Staline, parce que justement, engagé du côté de Poum, le parti ouvrier unifié marxiste, qui était un ouvrier, qui était un parti trotskiste, avec des anarchistes quelques fois aussi, et en tout cas anti-stalinien. Donc voilà, Jonathan va connaître lui aussi tous ses déboires, ses illusions, ses désillusions. Il ne va pas avoir tout à fait la même trajectoire que Garda. En tout cas, ils vont s'aimer, ils vont se retrouver à Paris, parce que là aussi, Garda va faire des allers-retours entre Paris, Madrid, Barcelone, donc l'Espagne, retour à Paris, nouveau voyage encore en Espagne, etc. Et quelquefois, il y va avec Capa, son compagnon officiel, entre guillemets, et quelquefois avec Jonathan, et quelquefois d'ailleurs, les deux hommes se retrouvent aussi sur le terrain avec elle. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi le roman d'une femme engagée, mais une femme qui revendique d'avoir plusieurs amants en même temps. Oui, alors on va en parler, et je confirme que ce roman nous tient en haleine, il y a plein de suspense, plein de découvertes. Je voudrais rester un instant sur ce personnage de Jonathan, je me suis demandé en le lisant, même si on ne se connaît pas encore très bien, Olivier, mais bon, j'ai fait quelques recherches sur vos travaux, etc. Je me suis demandé s'il y a un peu de vous chez Jonathan. Oui, oui, c'est vrai, il y a un peu de moi, il y a le côté engagement, il y a le côté, parce que lui, il va devenir écrivain et dramaturge plus tard, quand Garda va mourir, il ne va jamais totalement s'en remettre, et de la même manière que Robert Capa n'est jamais remis totalement. Oui, bien sûr, un roman n'est jamais totalement officiel, il y a une part par l'émotion, par les sentiments, par l'histoire, de sa propre histoire, donc il y a un côté aussi ancré, on va dire, une part de ses propres élans, les émotions, les sentiments de l'auteur, ça je crois que c'est important, mais moi je suis un petit peu bicéphale dans ce roman, je suis à la fois Jonathan Werner, le jeune héros, et en même temps Garda Taro, c'est peut-être ma part de féminin, mais en tout cas, j'ai été très sensible aussi à ces deux engagements de Jonathan et Garda, qui sont différents, et puis ce qui est terrible aussi avec les personnages, c'est quelquefois agaçant, parce que moi je suis tombé amoureux de Garda pendant ces années d'écriture, et en même temps elle vous échappe, comme Jonathan m'a échappé, donc à un moment ils font leur propre histoire, ils creusent leur sillon, ils suivent leur destinée, et cela vous échappe, ils se croisent, ils se décroisent, ils s'aiment, ils se désaiment, et voilà, tout ça sur fond de guerre, mais pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a des moments, à force d'être confrontés aux guerres, on est presque dans l'envie, peut-être pas de prendre les armes, mais pas loin, de se dire assez, c'est assez, il y a trop d'injustice, on a un côté un peu révolté, et moi je revendique ce côté révolté, pour pas tomber dans une lassitude aussi, pour pas tomber dans une, comment dirais-je, un côté aigreur presque, et donc c'est important pour moi, par la fiction, ou par le récit du réel, de réalimenter ce que j'appelle cet élan d'espérance. Je voudrais qu'on apprend ce point tout à l'heure, mais restons encore un instant sur le roman, quel est son rapport à l'amour justement à Garda ? Alors Garda, elle est très amoureuse de Jonathan, un petit peu moins de Kappa, qui veut se marier avec elle, mais surtout elle veut accomplir son destin, donc témoigner, elle sait qu'elle est en exil, et qu'elle ne retrouvera sûrement plus jamais le chemin du retour au pays natal qu'est l'Allemagne, elle dit ça a été au passé, mon pays, ma patrie, ce n'est plus ma patrie, c'est un pays nazi maintenant, et donc elle s'engage, et comme elle a survécu à la Gestapo, et ça c'est vrai, elle a été arrêtée pendant 15 jours, parce que la Gestapo et la SA, donc les sections d'assaut de Hitler, recherchaient ses deux jeunes frères, Oscar et Karl, ils sont tombés sur elle, et ce qui est vrai également, c'est que par un jeu de séduction intellectuelle, elle a réussi à convaincre, et par le rire aussi, l'officier des sections d'assaut qu'il fallait la libérer. Elle a été libérée, elle a démontré son intelligence, son humour aussi, quelquefois un peu sa désinvolture, on a des témoignages là-dessus, et elle a pu s'échapper de la prison des SA, donc des sections d'assaut à Stuttgart, et elle se dit je suis libre, je suis en vie, je suis en sursis, je vais en profiter, et tant pis s'il y a la mort, et alors après il y a un point de bascule, est-ce qu'on va vers le suicide, est-ce qu'on va vers la prise de risque maximale, ou est-ce qu'au contraire on mesure les risques, on essaie de les limiter pour mieux témoigner, elle est à la limite entre les deux, elle est sur le fil du phénambule, elle arrive un moment à Tolède, qui est une ville que je connais, au sud de Madrid, et finalement dont la ville était occupée par les républicains au pouvoir en Espagne, et le sommet de la citadelle, détenu par les troupes de Franco, et en fait, la citadelle de Tolède était assiégée pendant des mois, et à un moment elle erre sur les tranchées, et elle a failli se faire descendre, et finalement elle refuse de redescendre, et donc en fait, il y a un côté presque risque tout, là on voit bien qu'elle a eu un traumatisme psychologique profond, je ne peux pas trop le révéler, parce que c'est dit dans le livre, et ça revient justement, ça remonte à l'arrestation par les nazis de Hitler, et là elle va se révéler, et là elle va comprendre grâce à Jonathan, grâce à Une nuit d'amour également, elle va comprendre qu'il faut sortir de ce traumatisme-là, et il y a une prise de conscience. Et j'avais réalisé une série de documentaires pour France Culture qui s'appelle Écrivain dans la guerre, où comment à un moment des grands reporters se disent, ça ne suffit pas d'écrire trois pages ou quatre pages pour un journal, il faut passer au roman. Donc c'est le cas d'Hemingway, c'est le cas de Steinbeck, c'est le cas de Vassily Grossman, c'est le cas de Jack London aussi, bien qu'il était déjà écrivain depuis longtemps, et à un moment, ces écrivains, voyageurs ou grands reporters se disent, ça ne suffit plus le reportage, le réel, il faut passer à la fiction. Alors, il y a une part d'explication du réel pour le sublimer, pour le décrypter, pour aller plus loin que la vérité objective, qui n'existe pas pour moi, il y a une vérité éminemment subjective, nous sommes des sujets, nous sommes un filtre, nous sommes pétris d'émotions, de sentiments, et tant mieux, et le critère le plus important pour moi, c'est honnêteté, et comment on passe au roman, et voilà, Garda est là-dedans, Jonathan également, mon autre héros, est aussi dans cette posture, bien qu'il ne prenne pas autant de risques que Garda, et Garda va vouloir durer, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir témoigner le plus longtemps possible, malheureusement, il y a un accident qui arrive, et qui n'est pas tout à fait un accident. Au début de notre échange sur votre roman, vous avez dit, c'était passionnant d'être dans la peau d'une femme, pourquoi c'était passionnant d'être dans la peau d'une femme ? Alors, c'est passionnant parce que moi je vois certains auteurs qui ont pu le faire, je suis très admiratif. C'est pas évident, parce qu'évidemment, il faut se déposséder, se recentrer, d'abord comme tout écrivain de roman, être dans la peau de son ou de ses personnages, mais là, j'étais dans la peau d'une écorchée vive, d'une femme qui a subi des violences politiques et autres, et voilà, donc il faut faire vœu d'introspection, il faut essayer de se mettre totalement dans la peau, corps et âme, de cette femme libre, de cette femme engagée, de cette femme quelque part militante, mais militante par le témoignage, par le plaidoyer, par la photo, et puis enfin, se mettre dans la peau d'une femme photographe de talent, parce que Gala Taro, qui est morte, donc je le disais tout à l'heure, à moins de 27 ans, avait un talent fou, et je suis toujours émerveillé, c'est pour ça que je remercie des grands photographes, morts ou vivants à la fin du livre, parce que j'ai beaucoup appris avec eux, quand vous voyez une photo, j'étais encore en Arménie avec l'un d'entre eux, qui est le World Press et le prix Eugene Smith aux Etats-Unis, qui sont deux des plus grands prix de photographie au monde, et on s'est vu. Plusieurs fois sur différents terrains de guerre, et là, je l'ai revu à la frontière avec cette enclave arménienne, qui s'appelle le Haut-Karabakh, où il y a 120 000 Arméniens, aujourd'hui encore, dont 30 000 enfants, qui sont victimes d'un blocus inique imposé par la dictature d'Azerbaïdjan du président Aïef. Et bien, tout d'un coup, quand cet ami prend des photos, Alain, c'est pas que l'instant T, c'est pas que la seconde précise que l'on voit à travers son cadre, son viseur ou sur la photographie développée, lui fait du noir et blanc, mais c'est comme s'il y avait un temps étiré, cristallisé, à un instant T précisément. Il y a un continuum, il y a un travail en amont, il y a une pose, une posture, une rite d'expression, un sourire ou un sentiment qui éclaire un visage, avec un cadre bien pensé, qui font qu'on est dans une histoire, et peut-être même l'histoire avec un grand H, et ça je trouve passionnant, parce que Garda Taro, pour moi, elle avait un vrai talent de photographe humaniste, en quelque sorte, et on a des photos d'elle, donc certaines ont été récupérées après sa mort par Kappa et sa famille, malheureusement signées par lui, et en fait, on s'est aperçu récemment encore, en fait, que c'était vraiment des photos cadrées par Garda Taro, et je me suis toujours dit, mais si Garda Taro était morte, non pas 26 ans, mais 40 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, elle aurait été une photographe de génie de ce siècle, du 21e siècle, en plus, connaissant déjà les poètes surréalistes, connaissant Picasso, connaissant les écrivains, etc., tout cela permet aussi une approche différente de la part d'un photographe, comme nous, les écrivains, nous nous enrichissons du contact des autres, et pas que des artistes, mais aussi des photographes, des peintres, des musiciens, et donc, voilà, elle s'est nourrie de tout ça, et j'essaie de me plonger en elle littéralement, et c'était difficile, parce que, encore une fois, c'est une écorchée vive, mais c'était génial, parce que, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, comment dirais-je, je pense que je suis parvenu à mes propres fins, c'est-à-dire être en empathie avec elle, je vais le dire comme ça. Alors, tout au long de la lecture de cet ouvrage, je me suis demandé, est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque, parce que vous avez beaucoup écrit sur des écrivains qui étaient présents dans ce livre, comme Hemingway, vous avez aussi écrit sur d'autres, comme Jack London, des voyageurs, et je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'Olivier Weber aurait aimé vivre à ce moment-là ? Non, parce que je crois qu'il ne faut jamais revenir sur un passé, ou être nostalgique d'une époque, et il faut vivre dans son temps, et non, ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai gagné à la sueur de mon front, par tout ce que j'ai fait depuis l'enfance et l'adolescence, et mes jeunes années d'adulte, et pas dire que j'en suis fier, mais en tout cas, c'est un sillon, et évidemment, nous sommes, comment dirais-je, déterminés en grande partie par notre époque, non, non, moi, si j'écris d'une telle manière, c'est aussi, évidemment, mon être, mes sentiments, mon caractère, mais c'est aussi, en fonction de l'époque, non, j'aurais préféré, je préfère vivre dans cette époque-là. Alors, je rappelle qu'au cours de votre vie d'écrivain, vous avez risqué plusieurs fois votre vie, vous avez été blessé, vous avez été également menacé de mort, et est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ces épisodes, et puis aussi, je pense qu'il peut intéresser nos auditeurs, nos auditrices, c'est comment on vit, et quel est votre moteur pour supporter de risquer votre vie comme ça, en voyage ? Je crois d'abord qu'il faut mesurer les risques, moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, j'ai des enfants, je n'ai pas envie de me mettre en danger, et je pense qu'en vérifiant, sur-vérifiant, en préparant un voyage pour un roman, pour un livre ou un reportage, puisque je suis un écrivain qui fait de temps à autre des reportages, 80% écrivain peut-être, ou trois quarts et un quart du reportage, et le reportage nourrit le roman, étrangement, et quand je suis trop longtemps enfermé devant un mur blanc, parce que je ne veux pas voir de paysage, quand j'écris, je veux voir un mur blanc, parce que sinon je suis emporté par les montagnes ou la mer, etc., et à un moment, je commence à sentir le moisi, donc je préfère partir, à la rencontre de cette rumeur du monde, ou de cette humeur du monde, et bien, quand je prépare ces voyages ou ces reportages, je pense qu'on peut limiter les risques à au moins 50%, vous me direz, il en reste encore d'autant, il reste l'autre moitié, et je ne vais surtout pas mettre en danger la vie de ceux qui m'accompagnent, ceux qu'on appelle les fixeurs, par exemple, c'est-à-dire les traducteurs, qui sont souvent des amis, ça peut être des écrivains aussi, ça peut être des journalistes, ça peut être des professeurs, des enseignants, mais moi je tiens à chaque fois à les régler, à les payer, et à surtout ne pas les mettre en danger, parce qu'eux, ils restent. Et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai été donné pratiquement pour mort 16 fois, j'ai fait le compte, je ne parle même pas des autres prises de risque, c'est des risques très souvent subis, il y a le risque balistique des balles, des obus sur les champs de batailles, puis après il y a un risque qui est de plus en plus présent depuis quelques décennies, et ça va en progressant, c'est le risque humain, c'est-à-dire d'enlèvement, grâce aussi à nos chers téléphones portables, on observe à peu près tout, un groupe armé ou un groupe politique peut prendre une commission en enlevant à Bagdad ou en Afghanistan ou ailleurs ou en Syrie un étranger, un écrivain ou un grand reporter, ou un humanitaire même, donc oui ça, on a quand même une sorte de rétrécissement de l'espace du voyage qui n'est pas tant, mais voilà, donc oui plusieurs fois ça s'est mal passé, avec des talibans qui ont voulu m'exécuter, avec des chefs de guerre, en Irak aussi dans la montagne, un général, je l'ai appris juste après, qui voulait au passage un checkpoint, me casser les jambes, m'emmener dans la forêt et me dépouiller de ce que j'avais, je l'ai su quelques heures après, je l'ai déjà passé de l'autre côté, c'est moi-même qui avais négocié d'ailleurs un cessez-le-feu entre deux factions rivales dans la montagne pour aller rejoindre un chef de guerre kurde, Talabani, qui est mort depuis, et puis une fois j'étais avec la guérilla tamoul du Sri Lanka, les tigres tamouls du LTTE, et c'est assez rare de pouvoir séjourner avec la guérilla tamoul qui a disparu depuis, et c'est très compliqué pour y aller, j'ai passé deux nuits la frontière sur une petite moto derrière un curé, un prêtre tamoul, qui était sympathisant de la guérilla des tigres, et il fallait passer par une petite rivière, remonter, passer sur un champ de mines, on est tombé d'ailleurs sur une patrouille d'armes irrégulière, qui campait, on a eu très très peur, et bon on n'a pas été tués, parce que je ne serais pas là aujourd'hui, et bref j'ai dit à la guérilla, ou plusieurs semaines, quand je repartais, je vais partir vers le nord, je vais passer par la ville assiégée de Jafna, donc tenue par les forces gouvernementales, du gouvernement du Sri Lanka, je prendrai le petit avion du mardi à Hélice de la Croix-Rouge, un Cessna, et vous ne toucherez pas l'avion, et j'ai raté l'avion, je n'ai pas pris l'avion du mardi, il y avait deux avions par semaine, mardi et jeudi, l'avion était descendu par un missile tiré par la guérilla, et il y avait des blessés à bord, ils m'ont dit, il y avait des blessés militaires, donc tu étais une cible comme les autres, c'était incroyable, j'ai raté l'avion heureusement, et ça c'est une peur un peu rétroactive qu'on a, mais justement pour répondre à votre dernière question, comment je fais, il y a ce concept ou cet ingrédient de la peur, la peur elle est indispensable, la peur elle est, comment dirais-je, bornante, elle est limitative, elle est cognitive, il faut avoir peur, et j'ai peur de ne plus avoir peur d'ailleurs, parce que si je n'ai plus peur, je vais prendre des risques qui ne sont pas mesurés, et tout le monde le fait dans nos métiers d'écrivain voyageur, de grand reporter, ou dans l'humanitaire, à un moment on sait, on a été 4, 5, 10 fois au même endroit ou presque dans telle zone de conflit, on sait comment rallier la zone adverse, on sait comment passer une ligne de front, passer par les tranchées à droite à gauche, par une ville, etc. Et non, il faut revoir tous les mécanismes à chaque fois, moi quand je suis dans des villes dangereuses comme Kaboul, Karachi, au Pakistan, au Bagdad, en Irak ou en Syrie, je vérifie 2-3 heures par jour les rendez-vous du lendemain, avec qui j'y vais, pourquoi est-ce que l'heure a été changée, est-ce que le quartier a été changé, est-ce que c'est une autre voiture qui vient me chercher, etc., est-ce qu'on fait l'interview dehors, etc., il y a plein de paramètres que je mets en place, je regarde les zones de combat de la veille, donc je paramètre et là, de manière non pas rationnelle, mais un petit peu calculée, je prends ce qui reste de la part de risque. Et en même temps, ça peut paraître bizarre, mais sur le terrain, le jour même, je me fie beaucoup au sixième sens, c'est-à-dire que c'est plus du tout du rationnel, l'extrapolation de données, de documents que j'ai pu lire, je me renseigne beaucoup avant de partir de mes montagnes ou de Paris où je vis. Mais beaucoup après, une bonne partie du voyage se base sur, pas les rationnels, mais le subjectif, le sixième sens, la relation humaine avec tel ou tel passeur, tel ou tel conducteur de taxi. Je donne un seul exemple, un jour, je voulais passer la frontière afghane depuis les plaines de Peshawar au Pakistan, il fallait que je monte pour aller vers Kaboul, il y a près de 200 kilomètres. Au dernier moment, alors que le voyage était prêt depuis une semaine, j'ai refusé de monter avec mon chauffeur, qui était trop proche d'un parti islamiste, le heizb islami, j'ai refusé. Je suis passé quelques jours plus tard avec une autre voiture, c'était un minivan, un minibus déguisé en afghan, et là j'ai mis dix jours pour passer et j'ai franchi huit à neuf checkpoints, mais j'ai bien fait. Bon, on a failli aussi m'arrêter à ce moment-là au col de Saroubi, mais voilà, je crois que le sixième sens m'a beaucoup aidé. Et voilà, donc la peur, elle est importante, en même temps, moi j'ai pas du tout l'adrénaline, comment dirais-je ? Je dis l'adrénaline, on la vit, on la vit, mais je n'en fais pas une fin en soi, je la récuse. Je dis à des jeunes écrivains, des jeunes reporters, si vous voulez connaître l'adrénaline, faites de la montagne, faites de l'alpinisme, parce que sinon, si vous faites ça en zone de guerre, vous allez légitimer la guerre. Et moi, je trouve que la guerre, c'est la chose la plus horrible qui arrive dans l'histoire de l'humanité, et je veux la dénoncer. C'est pour ça que j'y vais. C'est pas la ligne de front qui m'intéresse, c'est pas la tranchée, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire traverser les lignes de feu et voir les gens qui y vivent, les gens qui continuent à survivre, les gens qui pratiquent le système D, qui arrivent à trouver à manger pour leurs enfants, qui font des enfants aussi. Donc il y a une sorte de survie, quelquefois ces enclavés ou ces victimes de la guerre n'ont pas d'autre choix que de rester sur place. Et c'est cette parole-là que je veux ramener. Alors évidemment, ça comporte une part de risque. Mais pour finir, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie, c'est l'aventure humaine. Je tiens vraiment aux deux qualificatifs, donc le nom de l'aventure et l'adjectif humaine, parce que il y a une part de rencontre. Alors quand on parle évidemment d'aventure, pour moi, il y a aussi comme primat, la sortie de la zone de confort et un certain niveau de prise de risque. Mais troisième paramètre, c'est surtout voyager avec le cœur, voyager avec les yeux grands ouverts. Donc voilà, je suis prêt à prendre des risques pour continuer à voyager les yeux grands ouverts. Et vous savez quand est-ce qu'est né cet élan d'aller dénoncer ces conflits ? Qu'est-ce qui a fait en vous, qui a déclenché en vous cette... Je crois alors, moi je ne suis pas un reporter de guerre, je suis un écrivain, encore une fois, qui fait du reportage, mais il y a une vocation qui est née très très jeune à la lecture de romans, c'est celle d'écrivain ou d'écrivain voyageur. J'ai lu à 8 ou 9 ans Goethe et Cervantes, avec le Quiroté, donc le Don Quichotte, et je me suis dit, je vais faire comme eux, je vais faire comme l'écrivain allemand, auteur de Faust et des souffrances du jeune Werther, et comme Cervantes, auteur du Don Quichotte, je vais voyager et écrire, ou alors dans l'autre sens, écrire et voyager. Et comme vecteur, comme matrice, comme possibilité, il y avait, outre le fait d'écrire, le fait de pouvoir devenir reporter ou grand reporter ou journaliste. Donc j'ai fait des études en fonction de cela, mais c'était une sorte de continuum, c'était un vœu depuis l'enfance et l'adolescence, c'était me construire une famille, c'était voyager, rencontrer, réinventer, mais aussi réenchanter le réel. J'ai appelé un de mes romans « L'enchantement du monde » pour justement réenchanter le réel. Et je crois beaucoup qu'à travers la fiction, à travers un roman, là c'est l'histoire du peintre Bellini au 15e siècle, donc c'est de parler d'aujourd'hui, qui va depuis Venise et depuis son fief de peintre de la Renaissance, très connu, il se rend bateau jusqu'à Istanbul, qui vient de tomber aux mains des Turcs, des Ottomans, donc le Constantinople des chrétiens, des Byzantins, pour peindre justement le conquérant de Constantinople, Mehmet II, à son image, qui est totalement interdit. Et voilà, donc je l'ai utilisé « L'enchantement du monde » parce qu'il y a toute une métaphore sur le roman, sur la fiction, sur la relation réelle, parce que le roman nous permet quelquefois de mieux comprendre le réel qu'un document ou qu'un récit. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez des enfants, quand vous rentrez et que vous leur dites « ben voilà, j'ai failli être tué » ou « j'ai pris tel risque », comment ça se passe ? Non, je raconte pas, je raconte pas ce que j'ai fait sur le terrain, et bon, maintenant ils sont grands, mais c'est vrai que pendant des années, je me disais « voilà, je pars par exemple samedi, je vais à Bagdad par exemple, où il y a ce qu'on appelle une route de la mort qui fait 16 kilomètres entre l'aéroport et le centre-ville. Est-ce qu'il faut prendre une voiture blindée, être protégé mais être reconnaissable, ou est-ce qu'il faut prendre une voiture banalisée, un taxi et prendre le risque d'être arrêté, d'être enlevé, d'être tué ? Bon, moi j'ai pris toujours la deuxième option, mais je me disais « quand est-ce que je leur dis au revoir à mes enfants ? Est-ce que je leur dis au revoir jeudi soir, vendredi soir, samedi matin ? » et sachant que j'avais des chances de ne pas revenir. Et ça c'est terrible parce qu'il y a une peur, comment dire, anticipative qui s'installe, et j'en suis venu plusieurs fois à trembler. Et qu'est-ce que je fais, je renonce ou pas ? Et c'est très étrange, il y a presque un décollement de soi. Moi je suis pas suicidaire encore une fois, mais à partir de quand la prise de risque vaut-elle la peine ? Et je crois que j'ai jamais renoncé, bien que j'ai fait très très attention sur le terrain. J'ai changé plusieurs fois, non pas ma destination finale mais mon itinéraire. Et voilà, puis une fois qu'on est sur le terrain, on se blinde pas, il faut pas se blinder, il faut garder ses sentiments, ses impressions, ses émotions. Mais on essaye de pas s'effondrer. Et après il y a le retour. Je parlais de peur anticipative, après il y a qu'est-ce qu'on fait du retour. Et c'est pas évident parce que le monde continue de tourner et tant mieux. Et quand on a vu des guerres, on a une vingtaine comme moi, on a du mal à en parler parce qu'évidemment on va pas ennuyé son entourage ou ses amis, ça serait répétitif, ça serait noir. Donc très souvent on garde ça pour soi. Et là ça peut être traumatisant. Alors moi heureusement j'ai eu l'écriture et le roman qui m'ont beaucoup beaucoup aidé comme presque thérapie on va dire, mais c'était pas le but. Mais en tout cas c'est vrai qu'en noircissant trois pages par jour ou deux pages, j'arrive, je suis arrivé à expurger, à refouler tout ce que j'avais en moi. Et donc oui oui donc c'est important que décrire et en même temps que mesurer les risques. Oui mais Garda elle a pas réussi, elle a construit une famille, elle a hésité à construire un couple. On sent qu'elle a un rapport à tout ça qui est complexe, elle a aussi un rapport au bonheur, je vous lis. Garda est convaincue que si elle est pleinement heureuse, elle ne pourra plus être photographe de guerre. C'est sans doute une chimère mais son fragile château de cartes tient assis depuis le drame que les amours fugaces permettent de consolider. On sent qu'elle, elle peut pas faire autrement en fait, elle a besoin de ses reportages sinon elle sombre. Oui elle sombre absolument et elle a besoin de témoigner puis elle a besoin d'oublier ce drame que je ne veux pas décrire là, c'est dans le livre. Et c'est Jonathan, l'un de ses deux amants qui va l'aider à prendre conscience de ce drame, à le nommer, à en parler toute une nuit rue de l'ambre dans l'hôtel à côté de Montparnasse qu'ils occupaient tous les deux, retour de la guerre d'Espagne où ils vont s'aimer et ils vont passer la nuit à discuter, ça va sortir d'elle. Et en même temps, il y a le côté aussi écorché, vive dont je parlais tout à l'heure, elle est quelqu'un de très sensible à mon avis de doué ou de surdoué, en tout cas j'en fais quelqu'un de très doué et d'où son talent d'ailleurs de photographe mais je pense qu'elle a pu exprimer ses talents, ses dons dans d'autres arts, par d'autres professions, d'autres moyens de représenter le réel et c'est une sorte de fuite en avant. Alors la fuite en avant en français c'est un terme un peu péjoratif alors que la connotation est beaucoup plus positive en allemand ou en anglais. Et ça serait presque ce que l'un de mes maîtres, Goethe, et d'autres romantiques allemands appelaient Die Sennsourte. Sennsourte étant une sorte d'un oxymore, c'est une ambivalence. Ce n'est pas la nostalgie, la nostalgie c'est finalement le fait de penser au passé, de le regretter. Là ce serait une sorte de nostalgie du lendemain. C'est-à-dire l'attente de l'espérance, l'attente du lendemain. Moi c'est ce qui m'a porté depuis l'enfance et encore aujourd'hui avec beaucoup de mélancolie. C'est une approche tâtée de mélancolie qui permet d'espérer en se disant demain sera mieux. Et moi cette mélancolie que j'ai en moi et que Garda a en elle, et c'est pour ça qu'on est proche, c'est pour ça que j'ai réussi un temps soit peu à me glisser dans son personnage et dans sa peau, cette mélancolie devient créative et créatrice. C'est-à-dire qu'on est dans un élan, on est sur une sorte de tremplin, non pas social ou professionnel, mais une envie d'aller de l'avant. Et pour cela, il faut être prêt à renoncer à certaines choses et à prendre des risques. Et Garda en plus est très jeune, elle n'a pas encore 27 ans parce qu'elle meurt à moins de 27 ans et pendant ses jeunes années elle veut vivre la vie intensément. Voilà, peut-être que le terme ou les termes de densité d'une part et d'intensité nous qualifient beaucoup elle et moi. Et on n'est pas forcément dans l'exaltation, on est dans une sorte d'approche de l'absolu. Et on se rapproche justement du romantisme, il y a une quête de l'authentique, il y a une quête de l'absolu. On aime que les choses soient justes, on aime que les choses soient équitables, on aime dénoncer, on aime témoigner. Et on sent que ça s'impose à vous quelque part, et on le sentait tout à l'heure quand vous décriviez que vous deviez partir à un moment donné même si c'était risqué. J'ai l'impression aussi que vous avez une définition de la liberté qui est assez proche par rapport à ce que vous me dites depuis cet entretien. Je vais lire ce que vous écrivez à son sujet. L'appel du large est plus fort que tout, le désir de liberté aussi. Et c'est peut-être cela la vraie définition de la liberté, cette envie erratique de tout abandonner, de couper encore des liens pour ancrer de nouveau, même dans le sentiment. Oui absolument, parce que Garda est quelqu'un dans la rupture. Je crois que c'est important dans sa vie que d'avoir des ruptures à tout niveau. Elle, c'est une rupture géographique, de patrie aussi, de l'état de ses origines, parce qu'elle fuit l'Allemagne, elle renonce à être allemande et donc elle fuit le nazisme. Et elle est une sorte de déracinée, elle est une exilée permanente qui navigue entre Paris et la France et l'Espagne. Ça aura pu être d'autres pays, comme le fera Kappa plus tard. Et donc il y a un mouvement perpétuel, comme qualifia Ragon, qui sera d'ailleurs un de ses employeurs avec le journal ce soir, qui est un journal communiste, pour lequel elle envoyait des photos depuis l'Espagne. Et quelques jours avant sa mort, elle envoyait encore des photos depuis le front de Bonneté et de Madrid où elle va trouver la mort. Et oui, il y a donc qu'elle a besoin irrépressible de ruptures avec ses origines, mais aussi avec une installation, qu'elle soit sentimentale, conjugale, professionnelle, s'allait de l'avant. Et ce mouvement est très beau chez elle parce que je pense qu'on a tous besoin à un moment d'enlever son écorce, d'en retrouver une autre, de s'en débarrasser nouveau, de repartir. Et je crois que c'est intéressant comme mouvement. Alors vous dites aussi que pour éviter de basculer dans le néant, eh bien elle attache une importance à l'éphémère. Vous aussi, vous attachez une importance à l'éphémère ? Et si oui, comment vous traitez cette partie de l'éphémère dans votre quotidien ? Oui, je crois qu'on est très très souvent dans la nostalgie, donc le regret du passé dont je parlais tout à l'heure, ou dans l'attente d'un futur qu'on ne connaît pas encore. Et on profite rarement de l'instant T, ce qui est l'éphémère par définition. Et voilà, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec cette passion pour l'instant T. Ce n'est pas forcément une jouissance, ce n'est pas du tout, comment dirais-je, une approche hédoniste de la vie. Ça peut l'être aussi, mais ce n'est pas exclusif. C'est simplement le fait que le temps passe par définition. On ne s'en peut peut-être pas compte quand on est très jeune. Quand on a pris des risques, oui. Quand on a frôlé la mort, oui. Comme garde à Tarot, comme moi. C'est vrai que j'en ai pris conscience très jeune, que j'étais en sursis comme elle. Et j'ai vécu dans la violence aussi lorsque j'étais plus jeune, en passant par des internats, des orphelinats, bien que je ne sois pas orphelin. Et cette prise de conscience fait qu'on va s'inscrire à certains moments dans l'instant T. C'est très dense et très intense. Et c'est une sorte de sacralisation du temps pour non pas empêcher que le temps se déroule, parce que rien ne peut l'empêcher, mais pour mieux se rendre compte de l'instant éphémère, justement, de la vie, d'une part. Et puis deuxièmement, ce critère d'humilité, de modestie, qu'on doit tous avoir. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Rhum de la lumière ». C'est une des expéditions que j'ai montées en Himalaya. Cette fois-ci, c'était avec un aveugle pour la collection des ethnologues qui s'appelle « Terre humaine ». Et le but, c'était la marche méditative. C'est à 5000 mètres, 4000 mètres d'attitude, pendant un mois, marcher plusieurs heures par jour. Et là, on est tellement fatigué, tellement essoufflé qu'évidemment, on va se concentrer sur l'instant T d'une part, et puis deuxièmement sur ce qu'il y a le plus économe dans ses gestes et dans sa parole. Et voilà, c'est un réapprentissage de la lenteur. C'est une sorte aussi de critique positive, de l'hyper-rapidité de notre époque, qui nous empêche quelquefois de regarder qui nous sommes véritablement. Et puis, tout d'un coup, d'être au pied des montagnes, comme disait le philosophe allemand Heine, sauriste, elles seront toujours là. Ces montagnes sont là. Nous ne faisons que passer 80 ans ou un petit siècle. Et ces montagnes seront là encore, en principe, dans des centaines de millions d'années. Donc, il y a ce principe d'arrogance qu'il nous faut combattre, qui est propre à la nature humaine, malheureusement, et qui débouche très souvent sur la guerre, qui est la chose la plus horrible qui existe, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, depuis Cain et Abel, on va dire. Et donc, voilà, c'est important de se rendre compte que nous sommes un tout dans un monde, sur une planète, dans un univers. Nous représentons le monde vivant humain, mais aussi le monde vivant non humain, le végétal, le minéral, et puis le reste du monde, comme on dit. Je voudrais, Olivier, qu'on parle aussi du travail de terrain. On est pratiquement obligés d'en parler, en fait, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon quotidien, je rencontre beaucoup de personnes qui doutent de ce travail, qui parfois même vont jusqu'à penser que ce travail est dirigé, que c'est de la propagande, que le travail sur place n'est pas authentique, n'est pas honnête, comme vous le disiez. Et vous, qui êtes un écrivain de rigueur, vous parlez très bien, dans votre roman, des services de renseignement, des personnalités politiques qui vont essayer d'amadouer les écrivains, qui vont essayer de les manipuler. Est-ce que vous, quand vous allez sur un terrain de conflit, on essaye de vous manipuler ? Comment vous gérez, justement, cette indépendance de pensée, cette honnêteté dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, c'est très important d'essayer d'avoir plusieurs points de vue, de les récolter, que ce soit pour un roman, pour un récit, pour un reportage. Et après, deuxième critère, donc on se fait une idée, mais il faut se méfier de tout le monde, même de son traducteur, de son fixeur, comme on dit, de son accompagnateur, il faut tout le temps remettre en cause la parole donnée et la parole qui est transmise. Et voilà, c'est une gymnastique intellectuelle. Évidemment, nous sommes, encore une fois, des sujets et il n'y a pas d'objectivité normative, sinon elle serait dangereuse. Et on tomberait, évidemment, dans un plan quinquennal d'un régime autoritaire. C'est ce qui se passe avec les régimes autocratiques, que ce soit la Russie, la Chine, etc. Donc il faut garder sa liberté de penser. C'est très important. Ce qui fait que la personne qui récolte ce type de témoignage, encore une fois, pour un roman ou pour un reportage ou un récit, qu'il soit écrivain, écrivain voyageur, grand reporter, et quelquefois les deux ou les trois, comme moi, ou un écrivain qui fait des reportages, eh bien, on est dans, effectivement, le principe d'honnêteté. Et il faut se dire qu'on ne doit pas être au service d'une cause, même si on est quelquefois sympathisant. Mais en tout cas, il faut dénoncer. Et je crois que c'est important. Je vous rappelle ce que disait Joseph Kessel, qui est mort à 81 ans et quelques années avant sa mort, dans un documentaire de télévision, accoudé au bar d'un restaurant de Montparnasse. Il disait au réalisateur ce que je n'aime pas. Et là, tout d'un coup, il laisse planer un silence éternel de quelques secondes avec son fume-cigarette au bout des doigts, sa crinière blanche de lion, sa chemise blanche, ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Et je trouvais ça très beau qu'ils soient encore rebelles, enfin, dans le sens non pas d'insoumission, mais de dénonciation des injustices. J'ai trouvé ça très fort et c'est un mot d'ordre. Oui, je dirais que c'est un principe qu'il faut garder en tête, ne pas être blasé, essayer de dénoncer encore, sinon il faut changer d'approche. Alors d'ailleurs, dans votre roman, on voit bien que, cette honnêteté, ils sont peut-être plusieurs à la voir, les écrivains qui sont dans votre roman, mais en revanche, la bonne lecture de l'histoire, la lecture entre les lignes, si je puis dire, à part Gerda Taro et George Orwell, ils ne sont pas nombreux. On voit que Hemingway, Malraux, Aragon sont animés par leur idéologie ou par la propagande qui leur a été commandée. Et là, on voit que ce n'est pas facile de pouvoir avoir une lecture honnête de ce qui se passe de la part du citoyen français de l'époque. Oui, absolument, surtout que c'est une guerre qui reste métique, justement par ce côté engagement des brigadistes et des brigades internationales dont je parlais, 50 pays, 30 000 volontaires du monde entier. C'est une passion qui est transmise encore par leurs descendants, cet engagement au risque de leur vie. Et puis, contre le franquisme et contre les poutchistes du général Franco. Et en même temps, on se rend compte qu'il y avait des mots d'ordre derrière, qui était la propagande soviétique, qui était la présence du NKVD, donc des services secrets de Staline, etc. Et Staline, d'ailleurs, qui ne voulait pas que la gauche reste au pouvoir ou gagne la guerre contre Franco. Et donc, c'était un désastre. Évidemment, c'était le drame annoncé qui allait suivre, qui allait être donc la Deuxième Guerre mondiale. Et l'alliance des totalitarismes aussi, que vous évoquez très bien. Tout à fait, l'alliance des totalitarismes entre le nazisme et le communisme de Staline, que dénonce d'ailleurs un écrivain voyageur que j'aime beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure, c'est Vassili Grossman, avec Viedestin. Il est correspondant de guerre sur le front de Salingrad en 1942. Et donc, il va dénoncer cela en étant dans la boue avec les soldats soviétiques, correspondant pour, d'ailleurs, le journal de l'armée rouge. Et il va dénoncer à la fois le nazisme, lui qui est juif, russe, mais qui était surtout écrivain soviétique, membre de l'Union des écrivains soviétiques. Donc, adoubé totalement par l'appareil du Kremlin et par Staline. Et il va devenir anti-stalinien et anti-régime soviétique installé dans son pays à l'époque. Et donc, voilà, il y a des personnages très ambivalents. Et El Garda va évoluer là-dedans. Jonathan aussi, son amant, mon héros, ils vont évoluer, ils vont comprendre qu'il y a évidemment des intrigues, des complots de la part de Staline et de son maître d'œuvre qui est Alexander Orlov sur le terrain. Et Emigwe, lui, va rester très fidèle au Parti communiste d'Union soviétique pour faire un film en particulier qui s'appelle Terre d'Espagne. Ce qui fait que son ami Dospasos, l'auteur de Malatins de transfert, qui arrive en Espagne pour rechercher son traducteur, qui est espagnol, qui vivait à Baltimore comme lui et qui a disparu, José Robles. Et il a disparu parce qu'il a été tué, il a été éliminé par le NKVD, les services secrets soviétiques en passant par ce qu'on appelle une tchéka, c'est une prison construite par les hommes de Staline. Et Emigwe, lui, il va dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire ? Il a disparu, mais c'est pas grave, il fait partie des victimes collatérales, grosso modo, je résume. Et ils vont se fâcher pour toute la vie parce que Emigwe va rester campé sur ses positions pro-communistes et Dospasos va en sortir. Et donc voilà, c'est ce genre aussi de prise de conscience qui est important dans le roman, avec des personnages finalement qui évoluent et d'autres qui restent très rigides dans leur position. Alors, les écrivains ont évolué depuis, quand ils ont quand même une recherche d'analyse du réel, mais est-ce que vous rencontrez encore dans vos reportages des écrivains animés par leur idéologie et qui justement peuvent falsifier un peu le réel ? Et surtout, on le voit bien depuis qu'il y a eu ce mensonge sur les armes de destruction massive en Irak, que la défiance est forte vis-à-vis du journaliste, parce que beaucoup de journalistes ont suivi cette communication. Comment pouvez-vous les rassurer, nous rassurer sur l'objectivité, sur l'indépendance de la profession des écrivains voyageurs également ? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a toujours des propagandistes aujourd'hui où il y a des acteurs de la désinformation qui ne savent même pas qu'ils les informent ? Ils croient simplement répercuter une information qui est tout à fait légitime. Or, on voit bien avec du recul qu'il y a eu, il y a encore beaucoup de manipulations. Vous citiez la guerre de 2003 et même la première guerre du Golfe en 1991. Il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine avec des partisans de Poutine et des sympathisants de Poutine en Europe occidentale qui colportent sa parole, qui colportent donc souvent des propos mensongers. Et donc, il faut faire attention, il faut garder sa liberté, sa liberté de ton. Il faut garder aussi une sorte de gymnastique intellectuelle pour tout vérifier. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on se croit tous et nous deux les premiers surinformés à juste titre parce qu'on a un magma d'informations tous les jours grâce à Internet entre autres. Et en fait, on est trop souvent sous-informés. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a la masse d'informations qui fait qu'on ne sait plus hiérarchiser, canaliser, etc. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformations, évidemment, y compris par des États, par des États totalitaires, mais pas que. Et ce qui est le plus important, et moi, c'est ce que je m'évertue aussi à faire valoir dans mes livres, mais aussi dans les conférences, y compris et surtout auprès de jeunes, c'est l'esprit critique, l'esprit des Lumières. C'est remettant en cause cette information qui vous vient, ces données, ces éléments, d'où ça vient, pourquoi, qui les a produits, etc. Et voilà, c'est l'esprit critique à la Voltaire ou à la Montesquieu. C'est très important qu'on l'ait, surtout aujourd'hui, à l'heure des réseaux d'information. Et parfois, on peut être quand même tenté, parce qu'il faut vendre son reportage. Donc il faut parfois faire la mise en scène pour son reportage. Est-ce que ce n'est pas une tentation qui arrive encore aujourd'hui à certains réalisateurs, à certains journalistes ? Oui, bien sûr, ça arrive et ça continuera d'arriver, malheureusement. Après, il y a autre chose. Par la fiction, que ce soit pour le cinéma de fiction, par exemple, ou pas le documentaire, mais le cinéma de fiction, ou par le roman, on peut avoir un parti pris, et par définition, on a tous un parti pris, de sentiments, de positions politiques et autres, consciemment exprimés ou inconsciemment. Après, si on est dans le réel, le reportage pour un journal ou un documentaire de télévision, ou un documentaire même de cinéma, il faut être dans l'honnêteté. Et ce que j'ai vu de la part de réalisateurs ou de journalistes qui les informaient, on s'est très vite rendu compte qu'ils les informaient, ils n'ont pas pu aller bien loin. Et donc, voilà, il y a une sorte de sanction le plus souvent, mais pas toujours. Et qu'au contraire, quand il y a une honnêteté, quand il y a un engagement bien étayé, bien argumenté, que ce soit encore une fois par la fiction, en cinéma ou en roman, ou par le réel, par le documenté ou le documentaire, là, les grands talons sont souvent des gens sensibles et honnêtes. Et ça, c'est très important. Alors, dans votre roman, Dans l'œil de l'archange, vous évoquez aussi le retard des démocraties, lorsque est arrivé le franquisme, et puis surtout l'alliance totalitaire dont vous parliez entre Hitler et Staline. Aujourd'hui, on perçoit que les démocraties ont un coup de retard aussi, dans le cadre du conflit en Ukraine. Est-ce que c'est aussi un de vos moteurs aujourd'hui pour aller sur les terrains de conflit, c'est-à-dire dénoncer ce retard des démocraties et les alerter ? Oui, alors l'Ukraine, c'est une cause qui me tient à cœur, parce que je m'y rends depuis plus de 30 ans ou 35 ans. Et mon premier livre s'appelait « Au voyage au pays de toutes les Russies ». C'était des reportages que j'ai réécrits et qui m'avaient valu le prix Albert Londres sur l'ex-RSS. Alors c'était les Pays-Bas, c'était l'Arménie, c'était l'Azerbaïdjan, c'était la Crimée, c'était l'Ukraine et bien sûr la Russie. Donc j'ai suivi ce pays, j'y suis retourné. Et oui, il y avait cette envie de témoigner, voire de dénoncer. Et bon, finalement, très vite, les pays occidentaux ont apporté leur soutien. Mais ce qui m'a fasciné en Ukraine, c'est cet engagement dans la résistance à l'agression russe de la part de la population ukrainienne dans son ensemble. Les 44 millions d'habitants, moins évidemment les réfugiés à l'extérieur. Et puis deuxièmement, deuxième critère, outre l'extrême résistance, y compris de la part des plus jeunes, ceux qui n'avaient même pas l'âge de manifester lorsqu'il y a eu la révolution de Maïdan en 2013-2014, qui ont entre 20 et 28 ans aujourd'hui. Outre cela, ce qui m'a vraiment frappé, deuxièmement, c'est cette sorte d'osmose, d'aller-retour permanent entre les lignes de front, donc l'armée ukrainienne, la défense territoriale, les volontaires et l'arrière. Qu'on soit avec des paysans, des médecins, des pharmaciens, des soudeurs, des électriciens, des garagistes. Je n'ai pas vu un Ukrainien qui n'était pas engagé pour aider, d'une manière ou d'une autre, la résistance et la guerre contre l'occupation russe. Donc ça, ça m'a vraiment frappé, parce que je l'ai rarement vu sur cette vingtaine de conflits que j'ai couverts pour mes romans, mes livres et mes reportages. C'est un phénomène assez unique et qui nous laisse espérer. Bien sûr, il y a le rouleau compresseur de la part de la Russie et le temps long joue pour la Russie, qui est un pays de 11 fuseaux horaires, qui a une profondeur stratégique immense, et beaucoup de réserves de matières minérales et autres, et d'hydrocarbures, donc qui peut s'installer dans le temps long de la guerre. Mais en tout cas, cela laisse augurer d'une volonté irrépressible de liberté de la part des Ukrainiens, qui ont compris qu'ils étaient acculés dos au mur. S'ils ne résistaient pas à cette invasion, cette agression-là, s'en est finie de l'Ukraine dans les mois ou les années à venir. Alors, vous avez été aussi, suite à votre voyage, vous avez beaucoup dénoncé ce qui se passait sur place auprès des médias. Vous avez dénoncé les crimes de guerre. Depuis le vendredi 17 mars 2023, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Donc, si je rappelle, elle compte 123 membres, ce qui n'est pas rien, même si certains pays essaient de dévaloriser son action. Est-ce que vous avez œuvré ? Est-ce que cette décision vous satisfait ? Oui, je crois que c'est important. C'est une première étape. Et ça fait partie des pertes, on va dire, de la Russie. Il y a des pertes militaires, des pertes humaines, des pertes économiques, des pertes en prestige de l'État-nation, la Russie, des pertes en possibilité de voyager pour des centaines de milliers au bas mort, on va dire même des millions et des millions de Russes à l'étranger. Et donc, évidemment, Poutine sera un jour, en principe, amené à devoir régler ses comptes et rendre compte surtout de ses échecs. Celui-là en est un. Alors, ce qui est incroyable et tout à fait logique dans le système poutinien, c'est comment, du coup, la Russie a profité de cette inculpation de Poutine par la CPI, la Cour pénale internationale, pour invalider totalement la CPI, dit « Mais c'est nous qui allons arrêter, qui inculpons qu'à RMKAN, qui est le procureur ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Russie ne reconnaît pas le droit international dans son ensemble. Il n'y a pas que le statut de Rome qui qualifie l'essence même et la marche de la CPI, de la Cour pénale internationale. C'est le droit international dans son ensemble qui est remis en cause par la Russie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un droit démocratique, un droit international pour l'ensemble des nations et un droit non démocratique que veut mettre en avant le système de Poutine. Alors tout à l'heure, vous avez dit les démocraties ont réagi assez vite et je partage ce point de vue. Simplement, ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est que dès les années, début des années 2000, on pouvait lire des biographies sur Poutine, on pouvait lire le projet aussi de ce personnage. J'aimerais bien avoir votre avis sur... Enfin, quelles sont vos explications ? Pourquoi tant de candidats à la présidentielle ne l'ont pas vu venir et même soutenait ce personnage ? Il y a eu plusieurs explications et surtout de la part des pays européens, une sorte d'angélisme, voire de candeur. C'est-à-dire que nous sommes dans une génération, y compris les politiciens au pouvoir ou qui étaient au pouvoir ces dernières années ou décennies, qui voulaient un peu se voler la face et se disaient qu'il n'y aura plus jamais la guerre en Europe, aux portes de l'Europe. Évidemment, c'était un vœu pieux. Et puis, deuxièmement, peut-être une faiblesse structurelle d'un ensemble au contour flou qui s'appelle l'Europe, qui est considérée d'ailleurs comme une entité très molle par les dictatures, par la Chine et la Russie en particulier. La Russie et la Chine résonnent très souvent dans une logique de rapport de force avec des grandes puissances, les États-Unis en l'occurrence, ou d'autres dictatures. Mais la Russie et la Chine considèrent l'Union européenne et l'Europe en général comme étant une entité très faible avec des frontières passoires, avec des régimes différents, des régimes trop démocratiques, trop tolérants, etc. Et donc, ce sous-ensemble flou n'a pas su peut-être mettre le nom sur les périls à venir. Et puis, la troisième raison, c'était tout simplement l'échange économique. On l'a vu avec l'Allemagne de Merkel qui a préféré signer des contrats avec la Russie, qui a préféré donc acheter le gaz russe plutôt que de penser à long terme. Et puis, le quatrième facteur, c'est la différence de gestion du temps, du temps politique. Les démocraties ont une gestion du temps très court parce qu'on n'est pas dans une mandature de 4 ou 5 ans. On est dans une gestion du temps politique à l'horizon d'un an ou deux ans. Très vite, on est déjà en campagne électorale, à peine on est élu. On a du mal quand on est dirigeant d'un pays démocratique ou occidental à gérer le futur lointain encore plus. Alors que les dictatures ont un système de pensée du temps politique très long. On pense sur 2-3 générations. Évidemment, il n'y a pas de remise en question du système électoral ou du système d'acquisition du pouvoir en Russie et en Chine. Donc, le temps chinois comme le temps persan, le temps des Iraniens au pouvoir actuellement est un temps sur 50 à 60 à 70 ans. Moi, je l'ai vu en diplomatie en particulier. Donc voilà, c'est la quatrième raison pour laquelle il y a eu une sorte de faiblesse structurelle à ne pas voir approcher le danger Poutine. Et il n'y a pas une envie aussi de préserver une civilisation chrétienne comme dirait certains aujourd'hui en Europe ? Non, je ne crois pas. Non, non, non. C'est plutôt préserver la démocratie qui était un système extensible depuis, finalement, le siècle des Lumières et avec, bien sûr, des accidents de parcours phénoménaux. Je pense, bien sûr, au siècle des génocides qui était le 20e siècle. Et après cela, évidemment, les penseurs, les philosophes, les systèmes démocratiques se sont dit que ces valeurs-là étaient universelles. Il y a une totale remise en question. Il y a les systèmes démocratiques. Il y a les totalitarismes ou les démocratures. C'est-à-dire des démocraties avec des élections au suffrage universel de régimes autoritaires. C'est le cas de la Turquie en particulier. Les Turcs choisissent un régime fort et avec quand même une confiscation de certains pouvoirs et bien sûr, y compris le pouvoir de liberté de la presse en Turquie comme en Russie. Et puis après, elles se rappellent le reste du monde. C'est-à-dire, on va pas les pays du Sud, les pays en voie de développement, les pays émergents, l'Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique du Sud, qui hésitent quelquefois à choisir son camp, y compris pour des raisons économiques de lien avec la Chine, avec son programme des routes de la soie de 114 pays, 1100 milliards de dollars, cher à Xi Jinping depuis 10 ans, depuis 2013. C'était même son leitmotiv depuis son arrive au pouvoir en 2013. Or, Xi Jinping, président chinois, est l'homme le plus puissant en Chine depuis Mao Zedong, et peut-être bientôt plus puissant que lui. Et donc, voilà, ce reste du monde hésite quelquefois entre le lien avec les démocraties et la vassalisation avec les dictatures. Et ça, je crois qu'il faut défendre plus que jamais, non pas un système démocratique européen exportable, mais les valeurs démocratiques au sein même de ces pays. Et ça, c'est possible quand, par exemple, en France, une partie des citoyens disent qu'ils seraient plutôt favorables à un régime autoritaire ? Oui, je crois qu'il faut défendre ces valeurs démocratiques de liberté de pensée, de liberté d'expression. Après, il y a toujours, évidemment, des courants de pensée ou des franges de la population en France ou ailleurs qui sont attirés par l'extrémisme, enfin, par le totalitarisme, on va dire, parce que l'extrémisme n'est pas forcément du totalitarisme. Et, bien sûr, vu les carences aussi de la démocratie, ce que disait Churchill, la démocratie, c'est le pire du système, il n'y a pas de meilleur. Et puis, force est de constater que les démocraties, à cause de cette gestion dont je parlais du temps, qui est un temps trop court, n'arrivent pas à penser le futur et surtout l'avenir climatique, l'écologie. Et ça, évidemment, certains pensent qu'un système totalitaire, en tout cas, un régime fort, serait mieux à même si tant est qu'il soit destiné à cela et dirigé vers ses objectifs, il serait peut-être mieux équipé pour penser l'avenir. Mais on n'en est pas là et on ne va pas plaider le totalitarisme pour essayer de gérer le cours du climatique alors que les dictatures elles-mêmes n'en sont même pas capables aujourd'hui. Vous craignez pour la démocratie ? Oui, oui, je crois que c'est un acquis qu'il faut tout le temps défendre, qui est tout le temps remis en cause, y compris par les réseaux sociaux, y compris par des États totalitaires, y compris par des manipulations. Et je crois qu'il faut effectivement défendre chèrement ces libertés. Moi, je voyage beaucoup dans le monde et je vois des Africains, les Asiatiques, des Sud-Américains qui envient les systèmes démocratiques, même des migrants, même des gens qui veulent traverser clandestinément les frontières, qui disent mais évidemment, pour nous, c'est incroyable parce qu'on n'a pas de liberté de penser, on n'a pas de liberté d'expression, on a très souvent des systèmes totalitaires dans nos pays et ça peut prêter à sourire, mais les systèmes démocratiques font rêver dans les pays du Sud aujourd'hui. Alors, récemment, vous êtes allé à plusieurs reprises en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il se passe sur place ? Parce qu'on en parle mais de manière très épisodique. Et avant ça, peut-être, comment vous choisissez le lieu dans lequel vous allez aller ? Parce qu'il y a plusieurs conflits dans le monde. Quel est celui ? Comment vous faites votre choix ? Oui, alors moi, je ne couvre pas que les conflits. J'écris mes romans enfermés dans mes maisons en montagne ou à Paris et je choisis au coup par coup. Il y a un projet, ça peut être un projet collectif avec des amis, ça peut être une expédition en Himalaya comme je l'ai fait, ça peut être un voyage sur les routes de la soie comme j'étais l'an dernier au Tajikistan, ça peut être aller en Irak ou en Syrie. Voilà, ça peut être à la fois pour un livre ou pour un reportage, pour un film, quelquefois pour une expédition d'aventure elle-même et quelquefois même pour une mission humanitaire et souvent ça se conjugue d'une mission humanitaire, je peux en tirer une idée de roman qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu sur le terrain mais voilà, c'est être inclus dans cette marche du monde et voilà, je dirais que c'est coup par coup mais il y a toujours ce ressort intime qui est le fait de repartir à l'aventure ou de repartir au bout du monde, ça m'anime, je suis construit comme cela et ça peut paraître équivalent ambivalent pardon mais c'est Nicolas Bouvier l'écrivain voyageur suisse qui est décédé qui disait mais quand on écrit un voyageur il faut voyager six mois par an et le reste du temps s'enfermer dans sa chambre pour écrire six mois par an donc voilà, c'est vrai que c'est un peu contradictoire mais ça permet justement de mieux raconter de mieux réenchanter le réel. Quant à l'Arménie, l'Arménie c'est un petit pays au sud de la Russie qui est dans le Caucase avec comme voisin des dictatures laïques ou religieuses que ce soit la Turquie les Azerbaïdjans et l'Iran et qui fait moins de trois millions d'habitants et qui subit ce que j'ai appelé dans mes trois derniers essais donc pas romans mais c'est le jeu des néo-empires alors qu'est-ce que c'est qu'un néo-empire ? C'est un ancien empire qui redevient un empire c'est la Russie il y a quatre dans le monde l'Iran c'est la Turquie aussi et un peu plus loin c'est la Chine quatre pays qui redeviennent impérialistes qui n'étaient plus des empires mais qui redeviennent aujourd'hui expansionnistes avec ce qu'on appelle le soft power c'est-à-dire des aires d'influence non martiales non guerrières ou du hard power donc une guerre économique ou une guerre de type militaire qui est mise en avant d'où l'agressivité de la Chine avec les routes de la soie par exemple dont je parlais tout à l'heure qui s'étendent jusqu'en Mauritanie jusqu'en Hongrie jusqu'à des ports d'Europe etc et c'est une sorte de colonisation sans les gardes rouges c'est exactement ça donc on est vraiment dans l'impérialisme et l'Arménie se retrouve dans le jeu de trois de ces néo-empires donc l'Iran la Turquie et la Russie et que veut faire la Turquie d'Erdogan du président Erdogan c'est de construire ces routes de la soie à lui et non pas les routes de la soie chinoises pour aller du détroit du Bosphore à Istanbul vers les pays turcophones jusqu'à Bishka au Kaisistan de créer une sorte d'autoroute culturelle économique sauf que vers ces pays turcophones dans ce projet qu'on peut qualifier de pan turquiste ou de pan touranien donc d'alliance des peuples turcophones ou turcophiles il y a un petit pays qui gêne qui est l'Arménie et l'Arménie qui subit l'agression de la Turquie qui subit l'agression de l'Azerbaïdjan et qui se défend et simplement il y a eu des guerres pour cette enclave arménienne qu'on connait maintenant qui s'appelle le Haut Karabakh qui est une enclave arménienne où les Arméniens sont là depuis des millénaires deux ou trois mille ans ça fait 35 ans que je m'y rends et où 120 000 habitants dont 30 000 enfants sont totalement enclavés et soumis à un blocus inique décrété par les dictatures d'Aliev le président d'Azerbaïdjan qu'est-ce qu'a fait la Turquie pour aider son voisin de l'Azerbaïdjan et bien la Turquie a envoyé non seulement des armes non seulement des généraux avec presque une OPA une sorte de prise de pouvoir de l'armée d'Azerbaïdjan à Bakou la capitale par l'armée turque mais en plus à recycler des djihadistes en emmenant par avion d'abord en camion ou en voiture jusqu'à Gaziantep en Turquie depuis la Syrie et ensuite de Gaziantep par avion turc jusqu'à l'Azerbaïdjan des centaines et des centaines de djihadistes de l'état islamique entre autres mais pas que pour aller combattre contre les arméniens donc évidemment contradiction énorme violation du traité de l'OTAN cette alliance de l'Atlantique Nord dont fait partie en tant que membre permanent la Turquie et donc voilà donc il y a une survivance une résistance une résilience de la part du peuple arménien qui m'émeuvre et moi j'y vais régulièrement pour aider ce peuple ami pour défendre ce pays meurtri qui est enclavé voilà et quand on touche l'enclave arménien du Haut-Karabakh évidemment on porte atteinte à l'intégrité même de l'Arménie Merci pour ce témoignage Olivier alors nous approchons de la fin de notre épisode je voudrais vous poser encore quelques questions vous avez évoqué la question écologique alors elle me semble il me semble important de l'aborder avec vous parce que vous voyagez beaucoup et il y a quand même un sujet qui n'est pas simple à gérer parce qu'on a besoin de vos témoignages on a besoin des écrivains voyageurs en même temps on ne peut pas dire il n'y a que les écrivains voyageurs qui voyagent parce que c'est essentiel comme voyage comment vous voyez l'avenir des écrivains voyageurs dans un contexte où il va falloir limiter nos déplacements il va falloir surveiller notre dégagement de CO2 bien sûr bien sûr je crois qu'évidemment il ne faut pas être compulsif il ne faut surtout pas voyager pour aller faire une conférence d'une heure à le bout du monde ce qui nous est tous arrivé mais moi j'y renonce par contre si c'est un voyage planifié de longue haleine oui il faut continuer à voyager avec des moyens écologiques de préférence et garder surtout les yeux grands ouverts parce qu'il est très facile de pouvoir voyager de nos jours et même en termes de coût on peut aller au bout du monde avec des moyens limités mais en même temps il est très facile de ne rien voir donc je crois que c'est important de voyager avec cette dimension d'aventure humaine cette dimension humaine on va dire que d'être ouvert de coeur et d'esprit vers les autres donc oui il faut limiter ces déplacements s'il n'y a pas comment dirais-je d'urgence il n'y a pas d'importance si c'est pour des raisons secondaires et surtout arrêter de multiplier les séjours de 2-3 jours au bout du monde avec des low cost pour ne pas faire grand chose et là aussi moi j'ai vu ça dans des villes d'Europe des touristes européens débarquer pour un week-end à Prague ou à Lisbonne ou ailleurs et faire la fête repartir on se dit voilà ils sont restés 2 jours ils sont bien enivrés bien amusés et pourquoi le faire ok une fois une fois dans l'année ou deux fois dans l'année mais toutes les semaines ou presque il y a un côté tourisme de masse contre lequel il faut s'insurger ça ne sert à rien puis il y a un côté là aussi presque colonialisme culturel et évidemment ce sont les mêmes qu'on va débarquer sur des plages d'Asie ou dans des villages ou sur des plages d'Afrique il ne faut surtout pas se mélanger aux populations autochtones et ça évidemment ça peut paraître choquant et pour moi c'est choquant et donc je crois qu'il faut limiter ce genre de voyage dans votre roman vous avez repris une citation de la philosophe Simone Veil je la lis je n'aime pas la guerre mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière et bavardent de ce qu'ils ignorent quand vous écrivez quand vous faites des conférences vous suscitez forcément des bavardages après avoir présenté vos travaux et vous aussi ces bavardages ils vous agacent ou oui 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 et non ça dépend parce que il n'y a rien de pire que les gens qui pensent à la légitimité pour parler d'un pays ou d'une guerre alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds ou qu'ils n'ont pas mis les pieds depuis 20 ans ou qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une île de front et deuxième élément c'est lorsqu'il y a des rectitudes qui sont affirmées par ces personnes-là et qui ne veulent surtout pas dévier leur trajectoire même s'ils sont dans le mensonge même si on leur dit écoutez c'est le contraire qui se passe sur le terrain ils ne veulent rien écouter ils sont sûrs d'eux-mêmes sûrs de ce qu'ils ont absorbé comme pseudo-information auparavant et voilà oui je crois qu'il n'y a rien de pire que ça c'est une sorte de dictature de la pensée contre laquelle il faut il faut se battre et pour moi il y a un très bel élan qui est cette remise en question perpétuelle moi je ne sais qu'une seule chose comme disait Socrates c'est que je ne sais rien et j'aime bien être remis en question j'aime bien écouter j'aime bien ne pas avoir de certitude même si j'ai des convictions mais c'est différent mais voilà j'aime bien confronter mes points de vue mes arguments et je trouve ça très intéressant on est dans le dialogue on est presque dans la palabre africaine et je crois que c'est important de rester ouvert peut-être pas une remise en question totale mais en tout cas une forme de critique et une forme d'échange surtout tout à l'heure on a frôlé le sujet Garda Taro et Jonathan Werner se demandent souvent s'ils ne vont pas prendre les armes vous avez dit ça m'est arrivé mais on sent que vous avez un engagement qui est fort quand vous êtes sur le terrain que parfois vous épousez même la cause de ceux que vous allez observer à quel moment vraiment ça vous ça vous a frôlé l'esprit et vous avez hésité à prendre les armes et est-ce que vous l'avez presque fait finalement non je n'ai jamais pris les armes ça ne m'intéresse pas bien que je sache tirer à la Kalachnikov le fameux AK-47 qui parsème les guérillas de par le monde et les conflits armés mais non moi je suis là pour écrire pour témoigner pour rendre compte quelque chose aussi pour essayer de réenchanter ce réel par des romans et voilà j'ai même écrit un roman sur le commandant Massoud qui s'appelle La confession de Massoud parce que sa parole me paraissait digne d'être rapporté ce qu'il m'avait dit ce qu'on m'a dit pendant des années ce qu'on m'attend ces lieutenants etc ces compagnons de route et voilà mais prendre les armes non en revanche oui j'ai des amis qui ont été tentés de le faire surtout des humanitaires parce qu'ils ont eu assez de voir la barbarie de voir le totalitarisme ils se sont dit à quoi ça sert de soigner quelqu'un s'il va être redescendu demain ou blessé demain à nouveau donc il y a une forme d'engagement par les armes qui me paraît quelquefois légitime après moi je suis engagé pour certaines causes c'est la cause des Kurdes la cause arménienne la cause des résistants eux et des résistants afghans anti-talibans malheureusement ce n'est pas simple et les afghans sont en grande partie responsables de ce qui se passe actuellement de ce qui s'est passé avec la chute de l'Afghanistan mais des talibans le 15 août 2021 même s'ils ne sont pas les seuls responsables en tout cas c'est une responsabilité partagée n'empêche que sur le fond sur l'éthique sur le principe je continue à défendre cette cause et puis aussi sur l'Ukraine parce que c'est un pays qui m'est cher je l'ai dit depuis plus de trois décennies et qu'il y a une agression de la part de la Russie c'est une évidence et qu'il ne faut pas laisser gagner le système de Poutine alors que lui croyait pouvoir gagner et qu'on comprit il croyait pouvoir renverser le régime de Zelensky à Kiev en 15 jours ce qui s'est avéré donc une tâche finalement quasiment impossible pour l'armée russe bien que rien ne soit totalement acquis donc oui j'ai des causes j'ai des causes à défendre des convictions j'ai envie encore de porter comme disait notre cher confrère émettre non seulement Joseph Kessel mais Albert Londres Albert Londres qui disait le prince aéroportaire qui disait porter la plume dans la plaie je crois que c'est important et je ne crois pas que nos romans nos documentaires nos récits nos essais nos reportages changent le cours du monde mais ça peut aider à la marche quelquefois aider à une prise de conscience y compris de la part des opinions publiques et de certains états et ce que j'ai cru comprendre dans votre ligne directrice c'est que vous restez vraiment très clairement un défenseur de la paix mais la paix ne passe pas forcément par la défaite selon vous non elle ne passe pas forcément par la défaite vous savez un traité de paix c'est l'expression d'un rapport de force évidemment et l'histoire est écrite aussi on le dit par les vainqueurs et là aussi il y a une vision évidemment subjective de la part des historiens de l'histoire c'est pas que des faits des chiffres c'est une interprétation de ces faits de ces chiffres alors oui la paix la paix oui mais quelle paix il ne peut pas avoir de paix sans justice il faut qu'il y ait des tribunaux internationaux quand il y a eu des grands massacres ou des crimes contre l'humanité des crimes de guerre c'est le cas pour l'Ukraine aujourd'hui c'est le cas également pour l'Arménie de la part des soldats d'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh cette enclave arménienne et sur le territoire de l'Arménie des agressions des exactions des décapitations des tortures des viols etc et il faut les qualifier il faut que les responsables soient jugés je crois que c'est important de défendre ce droit international les valeurs démocratiques mais aussi par le roman encore une fois ces valeurs que sont les droits de l'homme les droits de la femme la liberté de penser la démocratie et la liberté tout simplement merci Olivier pour conclure cet épisode est-ce que vous pourriez recommander à nos éditeurs quelques ouvrages quelques oeuvres artistiques alors moi j'ai adoré Goethe j'ai adoré aussi les surréalistes et auparavant un des précurseurs du surréalisme qui était le romantique Gérard de Nerval avec Voyage en Orient avec Les Filles du Feu en particulier et puis Cervantes parce qu'il m'a beaucoup impressionné très jeune et j'ai continué à le relire je pense beaucoup Don Quichotte qui pour moi est une invention ou une réinvention du roman en tout cas l'invention du roman moderne au début du XVIIe siècle c'est Cervantes qui le signe et puis peut-être aussi après Conrad et Jack London avec Martin Eden Merci Olivier je rappelle à tous que vous pouvez vous procurer donc son dernier roman Dans l'œil de l'archange et je répète c'est vraiment un roman passionnant j'ai appris beaucoup de choses merci à toutes et à tous pour votre écoute si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur des futurs thèmes à aborder par Signal Etik vous pouvez m'adresser vos messages je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode à très bientôt au revoir Olivier au revoir Ludovic Merci